bonsoir à tous je voulais faire une petite mise en scène pour exciter le feu avant de commencer cette vidéo je me suis créé complètement c'est pas grave c'était juste histoire de mettre un petit peu la circonstance un petit peu sur cette vidéo donc c'est cette vidéo est pour vous parler un petit peu des projets que j'ai dans les mois et les semaines à venir par rapport à cette crise sanitaire comme tout le monde vous est on est tous un petit peu coincé que ce soit au rayon des kilomètres et au rayon de notre passion dont il ya beaucoup de youtube heures qui tirent la longue pour le coup je suis bien content de d'avoir multiplié les données vidéo sur ma chaîne youtube je fais pas que du paranormal on l'a avec le confinement je pourrais le choix d'en refaire une enquête dans ma dépendance parce que j'ai plus de stock pourtant j'aurais dieu sait que j'en ai mais donc j'ai enfin la pêche à l'aimant du jardinage un peu d'urbex etc mais vraiment pour le coup pour les enquêtes paranormales je suis un petit peu coincé donc en ce qui me concerne depuis décembre à peu près j'attends de faire une enquête chez un particulier pas très loin de la maison où il se passerait des phénomènes étranges j'ai aussi depuis pareil je crois novembre j'ai un long métrage certainement deux voire trois parties qui est en qui est le premier première partie est écrite les personnes qui vont jouer avec moi dans ce court métrage normalement sont ok après c'est un souci d'organisation si je vois que c'est trop compliqué bas on s'arrangera autrement la deuxième partie bas je vais un peu en tête mais j'attends vraiment de créer la première avant de faire la deuxième mais de cette vidéo et surtout de vous parler d'un projet après qui va être que j'espère commencer qui va commencer cet été donc en gros jeu après ces longs métrages je partirai sur une série j'ai envie d'appeler une série participative donc j'ai un scénario de départ donc pour déjà pour les longs métrages j'ai déjà tout acheter j'ai tous les équipements et où il n'y a plus qu'à voilà où le couvre-feu tout ça il n'y a plus qu'à et après c'est bon je peux enfin tourner c'est juste pour vous expliquer voyez je demande pas des dons à tire-la-rigot pour avoir des choses là j'ai déjà tout acheté là je veux pas vous non plus pour ce projet de série vous demandez forcément des dons peut-être qu'il y aura une cagnotte en ligne c'est pas vraiment le but principal de cette vidéo c'est surtout pour vous demander si on a certains d'entre vous qui seraient intéressés à jouer comme figurant voir aussi des rôles des rôles qui pourraient se passer sur une ou deux journées ça chauffe je peux vous le dire le tournage serait prévu je pense si tout se passe bien au niveau de la crise sanitaire bien sûr première quinzaine de juillet parce que la première quinzaine je dois recevoir on me dit et moi j'ai envie de profiter avec lui s'il peut venir avec les conditions actuelles du coup il me faut des figurants si c'est possible des gens qui seraient à faire des rôles si vous savez faire un petit peu de théâtre chose comme ça c'est très bien il me faut des décors j'en ai trouvé quelques-uns je vais essayer de vous intégrer dans cette vidéo au montage parce que je suis pas sûr de les avoir ici ou à mon travail c'est quelques décors que j'ai trouvé qui sont pas très très loin de chez moi des gens qui s'y connaissent en maquillage et si vous pouvez aussi certains certains qui ont des bonnes caméras donc au moins du 4k donc faut savoir que j'ai déjà quelques personnes qui sont courant un peu de cette série j'ai déjà des j'ai quelques personnes qui vont pouvoir participer en tant que le figurant est prêté du matériel mais vraiment un maximum de décors un maximum de personnes à savoir que l'idée ça serait de pendant juillet de faire un tournage au moins sur entre trois et une semaine trois jours une semaine je vais passer la moitié de mes vacances et après toutes ces images là moi je me débrouillerai au montage pour essayer de de couper en morceaux bon ça sera pas décidé une série netflix il faut pas rêver moi j'ai pas les moyens j'ai pas les moyens technologiques et les moyens financiers mais l'idée c'est surtout de se faire un truc en collaboration en participatif tous ensemble et de se faire plaisir mon mes idées c'est pas des trucs non plus qui n'existe pas c'est des choses qui existent mais j'ai envie de faire ma façon créer des personnages à ma façon des armes à ma façon faut que je m'entraîne aussi dans les effets spéciaux comment créer un feu comme ça par exemple enfin intégrer un peu comme ça sans faire vraiment un feu mentir et m'entraîner à voyez avec un fusil enfin un pistolet faire des effets comme ça des effets d'apparition il ya alors je sais pas ce qui serait ok pour que je dise pourquoi mais je pense qu'il m'en voudra pas il ya marcus qui m'a offert pour mon anniversaire au mois de mars un grand fond vert je n'ai toujours pas démonté j'ai toujours pas testé mais avec ça ça permet de faire des effets pour cette série avant la production à avant le tournage donc par exemple on peut faire deux on peut faire voler quelque chose sans que ça risque vous voyez de quelqu'un se fasse mal enfin bref je peux pas vous en dire trop parce que sinon ça serait spoilé donc j'ai déjà le nom de cette série j'ai déjà quatre ou cinq acteurs principales 4 sur 4 quasiment sur ensuite me faut vraiment d'autres personnes au maximum même si c'est pour juste un petit rôle voilà qui dure quelques secondes bas pour moi c'est important pour rester un petit peu dans la dans comment dire bah que ça fasse pas trop petit non plus voyez moi j'avais l'idée aussi que par exemple les personnages principaux qui font quelque chose les autres peuvent se changer de vêtements puis faire un autre rôle voilà faut pas que ça se voit à la caméra parce que sinon ça va devenir ridicule j'espère au moins faire une saison de dix épisodes ça serait top si ça plaît bah on essaiera de renouveler l'expérience je dis bien on parce que ça va dépendre de beaucoup de gens si ça plaît pas au moins on aura eu l'audace le culot le toupet peu importe d'avoir essayé c'est pour ça que je vous parle de ça maintenant parce que cette vidéo va sortir dans les début avril mais c'est important que en juin j'ai déjà beaucoup de noms j'ai déjà des décors j'ai déjà des des gens qui sont prêts à m'aider là vraiment c'est pas de l'argent que je vous demande c'est vraiment une contribution de vous votre personne vos relations chaque personne je vais leur faire signer un papier parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un une emmerde épisode 5 ou 6 et je peux pas sortir ce que je veux j'espère que l'image elle est pas trop sombre vous voyez quand même un petit peu j'ai rajouté mon magnétophone ici pour une bonne qualité audio donc si vous avez des questions posez les en commentaire j'essaierai de vous répondre sans trop vous en dire c'est important qu'on garde un petit peu le le secret de tout ça le je vais vous parler un petit peu aussi de l'autre court métrage qui est écrit donc sa liste je vous refaire un condensé de l'histoire donc il ya un petit peu de mythologie de créatures dedans de légendes de paranoïa et de couvre-feu mais il ya des voitures et de gens comment dire un peu dérangé donc je vous ai fait un court métrage un petit peu dramatique je vous ai joué mon propre rôle dans une enquête paranormale fiction là ça va être encore un autre registre c'est en le script c'est encore un peu barré et bas la série c'est encore au dessus après je sais pas ce que je ferai c'est déjà beaucoup de projets en parallèle à tout ça je continue je vais essayer de vous faire une vidéo de jardin par mois pour vous montrer l'évolution j'essaie de vous apprendre des choses il y aura toujours aussi des vidéos de pêche à l'aimant je ferai encore des vidéos pour les rangs de visite de spots même si personne n'a adhéré je continuerai en faire de temps en temps les rushs de ma dernière enquête je les ai pas mis à dispo parce que personne n'a choisi ce grand je crois de mémoire s'il ya une personne mais ouais s'il ya une personne on croit que je demande si elle les veut toute façon il se passe rien quoi il n'y a pas qu'il ya aucun que je crois donc faut pas trop trop l'intérêt et puis voili voilou donc je voulais vous parler de ça de l'enquête chez le particulier donc apparemment bah il y aura un bébé il se passerait des choses donc trop trop en dire pour l'instant ils n'ont pas été sur place on verra ce que ça donne vous savez comment je fais pas m'avancer et puis voili voilou donc va sinon j'espère que vous allez bien c'est clair que mes projets que je vous parle à l'instant c'est bien peu de choses à côté de tout ce qui se passe mais bon faut rester de l'avant pour aller de l'avant je trouve ça normal de vous parler de tout ça parce qu'au bout d'un moment de toute façon on va bien on va bien changer notre on va bien retrouver les billes d'avant ça a l'air d'être très très sombre à la caméra ça m'inquiète un peu donc je vais pas traîner de façon il fait noir c'était aussi un petit peu un test de faire ça devant le le feu pour voir si c'était assez en luminosité mais je me rends compte qu'il faut quand même beaucoup de flammes donc limite j'aurais dû mettre une torche supplémentaire c'est pas grave vous avez compris le principe de ces vidéos essayez vraiment de m'aider entre en contact avec moi en commentaire je vous donnerai mon mail qu'on essaye de faire quelque chose de bien allez de m'aider 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 de m'aider